La difficulté pour le financement de ce contrat de développement, la difficulté reste au niveau des états financiers de la société. Pour la PME, d'ailleurs je fais un petit appel aujourd'hui pour tous les chefs d'entreprise, il faut vraiment être transparent, il faut bien préparer les états financiers. Parce que pour un banquier sans état financier, on ne peut pas prendre la bonne décision. Malheureusement aujourd'hui les PME ne disposent pas des états généralement financiers, ils ne sont pas certifiés. Alors que pour le contrat de développement, c'est une condition d'avoir un bilan pour pouvoir se prononcer, c'est-à-dire pour que la société puisse bénéficier de ce contrat de développement. Il faut que la société soit de l'entrée parce que c'est un produit où la décision de la banque est prise dans un délai de quinzaine de jours. La mise en place de ces crédits aussi est mise dans des délais vraiment très brefs. Il n'y a pas de garantie. À part la garantie de l'assaut du GAR, on ne demande pas d'autres garanties. Le produit est un peu risqué pour la banque, donc c'est pour ça qu'on a des exigences, des diligences à faire. Alors, ça c'est le feedback de la chronique de science, le feedback en matière de l'organe central. Mais généralement dans les sociétés, surtout quand il y a des décisions stratégiques, comme la mise en place de nouveaux produits, la même consens, c'est-à-dire l'état-major et les ramifications, qui sont les gens sur le terrain, ne sont pas toujours d'accord. Parfois la mise en place du produit trouve même un petit peu de résistance de la part des ramifications des bureaux. On va s'adresser à Mohamed Elkoubid, le chef de l'original de la BFME. Hein ? Mohamed ? La centralisation, c'est une stratégie qui est faite au niveau de la BFME. La majorité des dâches qui sont actuellement effectuées au niveau de la région, de l'évaluation de ce que le pauvre monde est à l'arrière de la banque. Et donc le premier objectif, il a été atteint. Pour les nouveaux produits de la BFME qui sont issus du programme de l'évaluation, ils ont été présentés aux clients de la banque et aux nouveaux clients de la banque. Ces nouveaux produits ont été très bien reçus, que ce soit par les institutions ou bien par les chefs de l'organisation. Parce qu'auparavant, on trouvait des difficultés pour conspicuer de nouvelles opportunités pour la banque. Parce qu'on avait un seul produit, que ce soit par les pré-fiancements ou bien les pré-expansions. Actuellement, lorsqu'on se dirige vers les investisseurs, on a une diversité de produits. On a plus de chance de décompagner, de travailler au terme de collaborer avec eux. Alors, la Sautugard a toujours été très proche de la BFME pour essayer de répondre aux besoins de l'entreprise aussi en termes de garantie. Mais c'est pas à partir de la BFME de la Sautugard. Alors, ces nouveaux produits aujourd'hui, comment la Sautugard y a collaboré pour la mise en place et le développement ? Et pouvez-vous nous parler des produits de la Sautugard, surtout en lien avec cette mission d'une âge ? Nous avons une vision du maillot de fort et nous lui donnons la possibilité d'adapter sa politique de risque et sa politique de garantie. Donc, c'est une solution alternative à la demande excessive de garantie réelle ou personnelle. Je pense que des comptos donnés par les ventes et les compagnies d'easing et les sociétés d'investissement capitaliste offrent donc de financement et de l'adapter la garantie. Je me donnerai ici d'insister sur des éléments ou des banquets qui n'étaient pas bien connus comme garanties offertes par la société. Et grâce aux séminaires régionales, ils ont été dits de ventes pour l'assistance, généralement pour nos partenaires financiers. Il s'agit essentiellement des concours à court terme, donc tout ce qui est financement des gens d'entre eux-mêmes. Monsieur Vincent Kibeta, expert process ABPI France, a ausculté le réseau commercial de la BFME. Il a aussi aidé à améliorer les process et on va dire la proximité du client. Du financement des PME qui sont à l'écoute du projet du promoteur, qui sont en capacité d'argumenter sur son projet et sa génèse, son objectif, son financement. Et puis l'ensemble de l'étude se passe dans un des mots. Donc le réseau, c'est la colonne perpétérale, d'une banque, à part sur vie, de la BFME. Et donc dans le cadre de ce lunage, et donc dans ce travail d'amélioration du processus d'études et décisions, c'est vraiment un travail qui est au-delà de tous les autres travaux, puisque c'est vraiment le cas du lunage. Et notre vie directeur a été une démarche réalisée, créatrice de l'anneur sur trois choses. Un, c'est donner du sens. Donner du sens de l'arrivée du promoteur dans le bureau PNU, de l'analyse de son projet, de les éléments aux études à son projet, de comment monter l'étude jusqu'à la décision du monde. C'est très important de donner du sens pour qu'il y ait rédification d'éléments entre le rôle du réseau, qui était sans traduction, et le rôle des instances de signal. La deuxième chose a été de capitaliser en interne, et de capitaliser en interne sur les expériences et les performances sectoriennes. Car c'est très important que chaque cadre de l'EU et des références sectorielles pour apporter plus de débat dans la description sous le projet d'apporteur. Et la troisième chose, c'est essentiel pour le pouvoir en général, c'est disposer pour interditer l'EU d'éléments de risque pour apprécier, notamment par le gouvernement ou par secteur d'activité ou par sous-secteur d'activité, les engros, ce qui a été mis en place par la BFME, que le dossier, le nombre de l'éducation, le nombre de l'éducation, les ingrédients d'entre eux, la situation du risque, et les banques au travail. Donc voilà les trois domaines d'action qui ont donné du sens. C'est le cas. Merci beaucoup. C'est un peu plus de représentation dans le secteur de l'Ontario. Dans ce cas, il y a plus de 1,650. Le spécial est que les mesures de l'Ontario sont plus en plus de 80% de ces mesures de l'Ontario. Ce sont des mesures de l'Ontario. Ce sont des mesures de l'Ontario. Nous avons besoin d'un conseil de l'Ontario pour les mesures de l'Ontario. On ne va pas pouvoir les mesures du l'Ontario. Les mesures de l'Ontario ne sont pas de nouvelles mesures. Dans ce cas, les mesures de l'Ontario dans le banque des maquillères sont pour qui les moyens qui vient. Nous nous avons l' rebuilding pour le banque du l'Ontario. et en train d'évoquer des entreprises, il y a la stratégie pour les entreprises des entreprises. Nous essayons de créer des entreprises aux professionals et d'entre eux pour les entreprises pour l'évoluer en part. Voilà pour nous aider ces kredits qui leur a été financée par l'État a fabrileiraire. Sur la société, on apellé dans l'équipe – C'est ce qui a été réalisé par téléphonie sur le système 4 ans. Nous allons passer directement à la présentation des résultats. 76,5% des entreprises sont globalement satisfaites de la BFBME. Nous avons demandé aux entreprises d'évaluer quelques structures de la BFBME en donnant une note de satisfaction globale à l'an de 1 à 10. La note 1 signifie que l'entreprise n'est pas du tout satisfaite et la note 10 signifie que l'entreprise est totalement satisfaite de la BFBME. La première structure que nous avons évaluée est le bureau régional qui a obtenu une note moyenne de 7,5 sur 10. La direction de l'assistance, de l'identification et du développement a obtenu 6,7 sur 10. La direction études et évaluations 7,9 sur 10. La direction des affaires juridiques a égalité avec la direction chargée de déblocage 6,8 sur 10. Et finalement, la direction du recouvrement 7,10. Le projet de restructuration aussi doit être viable. Donc il ne s'agit pas de juste augmenter un peu le crédit ou bien restructurer le crédit, mais tout un chantier avec nos partenaires qui ont financé l'exploitation. Les cicards, dont la restructuration est affaire un peu de tous les partenaires financiers qui ont financé au début le projet. Et nous sommes en train de le faire, je pense que je fasse la parole à la BFBME pour donner quelques exemples ou quelques registrations de ce travail. Et surtout, moi je voudrais un point tout à l'heure... Même aujourd'hui, la BFBME, on trouve qu'il y a plusieurs projets qui sont financés par la BFBME. Et malheureusement, il trouve beaucoup de difficultés à financer le cycle d'exploitation. La BFBME, à ce jour, ne finance pas tout ce qui est court terme. On finance l'investissement en refinancement avec les banques commerciales, mais pour la partie financement de l'exploitation, elle devrait être financée par les banques commerciales. Mais malheureusement, à ce jour, le constat qui est fait, c'est qu'il y a d'énormes difficultés d'obtenir ce financement d'exploitation, et surtout pendant la première et la deuxième année de démarrage. La BFBME a essayé de trouver, de pallier à cette problématique, mais avec des moyens qui sont un peu modèles. On a pu obtenir un don du fonds de Atari, qui sert entre autres à financer trois phases du projet, soit pour renforcer les fonds propres de la société à la création ou à l'expansion, soit de financer l'entreprise, c'est-à-dire à la phase fin de les blocages, parce que là, il y a le post-fond de roulement qui est prévu au schéma d'investissement. Généralement, quand la réalisation du projet, malheureusement aussi, elle prend un temps assez important, dont on trouve l'entreprise en fin de compte, et il est plus le fonds de roulement qui est prévu au niveau du schéma d'investissement pour combler les dépassements qui ont été constatés au niveau des autres revenus. Ce fonds de roulement, ce prix participatif aussi, il sert à financer le fonds de roulement des entreprises qui sont financées par la BFBME durant la première année d'exploitation. Donc, c'est des moyens qui restent très modestes, mais là, franchement, je trouve que c'est le travail des banques commerciales qui sont vraiment là pour soutenir les entreprises, et s'ils ont accepté à financer l'investissement, il n'y a pas de raison pour qu'elles ne financent pas le cycle d'exploitation.